... Monsieur le ministre, en tout cas merci d'être venu. Je vais me permettre de dire quelques mots. Je vous laisserai évidemment le mot de la fin et je vous donnerai la parole. L'intégration du SNAPATI au sein d'Alliance Politistationale, c'est historique pour nous. Aujourd'hui, on est la seule organisation syndicale à représenter l'ensemble des agents. C'est la première fois aussi que nous inversons les rôles et que le ministre lui-même se déplace au siège d'une organisation syndicale. On a réfléchi, mais c'est vrai que ce n'était jamais arrivé. Pour vous dire que c'est un congrès bien particulier auquel nous avons assisté, un congrès national en visio, avec les mesures sanitaires, vous le voyez par vous-même, respectées. Je saisis donc cette opportunité aussi, malheureusement, pour avoir une pensée appuyée pour tous nos collègues blessés et décédés dans l'exercice de leur fonction ainsi qu'à leur famille. Une pensée également pour tous nos collègues ayant mis fin à leur jour. Monsieur le ministre, comme à chaque congrès, vous n'allez pas échapper à nos principales revendications qui sont extrêmement attendues par l'ensemble des effectifs. Je commencerai par nos collègues Pats, pour lesquels une revendication majeure doit aboutir et nous espérons que le Beauvau le permettra, à savoir une indemnité de suggestion spéciale, à l'instar de nos collègues actifs. Nous souhaitons également que nos collègues scientifiques bénéficient d'un statut en adéquation avec leur mission et la difficulté de leur emploi. La révision du statut des PTS leur permettrait de bénéficier de la reconnaissance, de la pénibilité de leur métier. Malgré toutes nos remises en question, il n'y a pas une journée où un quartier ne soit à la prise de violences urbaines. Pas une journée où nos collègues ne soient pas pris à partie. Pas une journée où des faits de la délinquance quotidienne ne défraient l'actualité. Il serait temps de nous poser les bonnes questions, monsieur le ministre. Même si aujourd'hui, l'Alliance Police Nationale intègre en son sein nos collègues PATS, je ne peux m'empêcher de vous rappeler l'importance de la reconnaissance qui doit être rapportée au Gardin de la Paix, qui constitue la colonne vertébrale de notre ministère. C'est Gradés et Gardin de la Paix, qui sont les seuls fonctionnaires à accueillir les citoyens victimes, mais aussi auteurs d'infractions, de jour comme de nuit, 24h sur 24, partout sur le territoire. C'est Gradés et Gardin de la Paix, qui assurent le respect des règles de confinement, lutte contre la délinquance de droit commun, la délinquance routière, les violences intrafamiliales, protègent les institutions en assurant le maintien de l'ordre. Ces policiers, qui par leur présence, leur visibilité de tous les instants, quand ils ne sont pas accaparés par des tâches superfues, garantissent cette sécurité simple, mais essentielle aux yeux de la population. Ces policiers de voix publiques, exposés et surexposés, cibles privilégiées de la délinquance et de la violence ordinaire, sans oublier celles du police-bashing, méritent notre plus haute considération. Le dernier sondage d'Ipsos démontre que 91% des Français ont une bonne image de leur police secours. Cette considération, au-delà des mots et des positions, doit s'exprimer par la dotation de matériel, d'équipement, de véhicules modernes, mais aussi au travers des décisions et orientations de votre direction des ressources humaines concernant le déroulement de carrière de ces fantassins de la voix publique. Nos collègues de voix publiques ne doivent plus être les oubliés, et une reconnaissance spécifique doit leur être octroyée. Nos collègues d'investigation maintenant, eux aussi en grande difficulté, car ébranlés par des centaines de dossiers et une procédure indigeste, pourront voir, grâce à la réforme des voix d'avancement, leur déroulement de carrière s'accélérer, sans oublier une nécessaire augmentation de la prime au PJ. Voilà pourquoi, M. le ministre, nous serons attentifs à la concrétisation de notre revendication, à savoir la création d'un observatoire de la réponse pénale. Le devoir de transparence de la justice est impératif, et cette revendication de la création de l'observatoire de la réponse pénale, que nous vous avons portée et que vous avez concrétisée dans le cadre du Beauvau de la sécurité, doit être une réelle prise de conscience pour tous les protagonistes. Mais nous sommes toujours en attente des décrets sur la revalorisation de ces primes et des astreintes. Pour revenir sur la gratuité nationale des transports, ce sujet constitue une revendication importante et historique au sein de notre corps. Cette gratuité nationale des transports, M. le ministre, ne doit pas être, et c'est important pour nous, restrictive, mais une réelle mesure sociale, la plus large possible, accordée par le protocole 2016. Vous avez ici l'occasion, M. le ministre, d'accorder des conditions de vie et de travail dignes de ce nom à une grande majorité de policiers, tout en renforçant leur présence sur l'ensemble du réseau ferroviaire et en fidélisant les policiers sur leur bassin de délinquance. Les annonces que vous avez faites récemment n'ont fait que renforcer cette attente et nous pensons qu'il faut se pencher rapidement sur les modalités d'application afin que cette grande annonce soit la bouffée d'oxygène escompté et tant attendue. Une autre mesure sociale importante également, la subvention de la complémentaire santé, sujet interministériel certes, où le ministre de l'Intérieur doit être le précurseur comme vous l'avez déjà dit. L'attente est grande, même très grande. Un pas a été fait vers nos collègues nuiteux avec l'ITN. Il faudra continuer dans ce sens avec une clause de revoyure prévue qui nous permettra de mettre sur la table l'ensemble des dysfonctionnements que vivent aujourd'hui nos nuiteux. Nos collègues d'Alliance Police Nationale Auves-S'Ennui, dernière fusion avant le SNAP-ACI, ils travaillent actuellement et pourront vous proposer prochainement un audit complet sur leur situation, management, avancement, effectif, matériel, cycle horaire, etc. Je reviendrai sur quelque chose qui nous a un peu agacé pour tout vous dire, sur le process de vaccination des agents. Nous avons encore du mal à comprendre et à digérer, surtout le fait d'être obligé d'attendre mi-avril, voire fin avril pour bénéficier du vaccin. Sachez cependant que, comme vous, seules des réponses concrètes nous apportent et nous attendons énormément des conclusions qui émerderont de ce beau goût. Nous serons toujours avec ceux qui soutiennent les policiers. Vous pourrez donc compter sur nous si tel est votre état d'esprit avec ce discours de franchise qui nous caractérise, mais aussi avec cette loyauté que nous devons à tous les policiers qui ont décidé de nous faire confiance. D'abord, j'avais évoqué le fait qu'il y aurait un texte législatif qui permettrait de mieux protéger les policiers. Ce texte législatif, il a connu des vicissitudes, parfois des difficultés. Mais enfin, on en voit le bout, puisqu'il y a aujourd'hui même au Sénat, la semaine prochaine de l'Assemblée nationale, le vote, je pense que c'est un point important pour voir la nation qui est derrière les forces de l'ordre, le vote, on va dire, des grandes formations politiques qui se sont mis d'accord, opposition et majorité, sur à la fois, bien sûr, l'extension des pouvoirs de la police municipale, je n'y reviens pas, mais la protection des policiers. Je voudrais aussi vous dire que lorsque je suis arrivé, je vous ai évoqué que l'une des difficultés du ministère de l'Intérieur, vu de Bercy et du poste que j'occupais pendant trois ans, c'est un ministère qui ne mettait peut-être pas assez de moyens sur le matériel et finalement sur l'organisation de la victoire. Alors les hommes, évidemment, c'est important, les hommes et les femmes, on aura l'occasion d'en reparler. Les fonctionnaires mieux protégés socialement, mieux rémunérés, bien évidemment, tout cela est le plus essentiel. Mais enfin, qu'il y ait des voitures qui roulent, qu'il y ait des équipements qui soient individualisés, qu'il y ait des moyens d'intervention, qu'il y ait des protections. C'est sans doute ce qui a le plus manqué, malgré des investissements récents. Mais le plan de relance nous a beaucoup aidés. On a réussi à, je remercie le président de la République et le Premier ministre, à être éligibles dans un certain nombre d'éléments qui permettent de changer un quart des véhicules de la police nationale d'ici la fin de l'année. C'est, je crois, sans précédent dans l'histoire du ministère de l'Intérieur. La moyenne, c'était une voiture pour 8 ou 9 ans. Désormais, ce sera une voiture pour les 4 ans. Les policiers eux-mêmes ont choisi dans la cour de Beauvau, la 5008. Je pense qu'elle, partout sur le territoire national, montre qu'elle remet un peu de blason à la police nationale et permet d'ailleurs de mieux intervenir. Le plan BAC que lance le directeur général de la police nationale, notamment pour les véhicules. C'est le cas des lampes. C'est le cas d'immobilier avec le plan panier de porte que nous avons mis en place. C'est le cas aussi, je vous le dirais ici devant vous, qu'il avait souvent demandé, des vêtements que nous allons revoir, et notamment des vêtements qui permettent d'éviter les conséquences des attaques de plus en plus violentes. Je pense à Viry-Châtillon, mais pas simplement. Et des vêtements qui protègent du feu, on aura l'occasion d'en reparler. Je veux dire que tout ça sera budgétisé pour le budget 2022. Et on continue à nous éclaircir telle ou telle décision, parfois un peu lointaine, peut-être un peu trop bureaucratique, avec le directeur général, avec le préfet de police, avec tous ceux qui aiment la police nationale. On sera à votre écoute. C'est le cas des étuis mi-cuisses, je pense aux Nuiteux et aux gens de la BAC. Ça peut être aussi le cas de bien d'autres équipements, comme les gilets tactiques. On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, moi, je souhaite que le budget 2022 que nous allons négocier, indépendamment du Beauvau de la sécurité, soit encore celui du matériel. Alors, ça ne veut pas dire, je pense que ça, c'est un point important, qu'on n'oublie pas des mesures parfois catégorielles, qu'elles me paraissent justes. C'est le cas notamment des Nuiteux. Vous l'avez dit, une vieille revendication. Alors, ce n'est peut-être pas encore assez, mais enfin, 100 euros par mois d'augmentation et qui sont désormais concrètes, c'est déjà ça, comme dit le chanteur. Mais il va falloir qu'effectivement, on travaille et qu'on travaille à mieux rémunérer les policiers. Ce sera sans doute le cas du Beauvau. J'ai demandé au directeur général de la police nationale de construire un budget qui permette la déconcentration des crédits, c'est-à-dire que les commissaires, très concrètement, les DDSP, aient les moyens de pouvoir utiliser eux-mêmes l'argent pour pouvoir refaire la salle de convivialité, refaire les bestiaires, refaire un coup de peinture et qui n'est pas demandé aux GAMI ou encore plus à l'État central, ces crédits. Donc, on y travaille dès cette année pour que ce plan poignée de porte soit pérenne et soit à la main des chefs de division. La deuxième des choses que je voudrais vous dire, c'est évidemment la question de la formation. Je crois qu'il nous faut apprendre de nos erreurs, allonger cette formation initiale, allonger et surtout faire la formation continue. C'est un point très important. Les équipements qui vont avec, la formation qui viendra voir les policiers et non pas les policiers qui vont vers la formation, les stands de tir, l'activité physique. Évidemment, tout ça est un point important. Comprendre ce qu'elle maintient de l'ordre, même lorsqu'on le fait et qu'on n'est pas un policier qui fait du maintien de l'ordre. En tout cas, on a un travail, on a un devoir envers les policiers que de mieux les former en amont et en aval. Et ce sera sans doute une des grandes conclusions de ce BOVO. L'augmentation encore des effectifs. Et vous avez vu que pour la première fois, on a refait des CRS à quatre sections. Ce qui montre, voilà, il y a encore du travail à faire sans doute, mais qu'on doit continuer sur ce point parce qu'on les utilise beaucoup et je voudrais en profiter pour les remercier. Et donc, il faut qu'on travaille dans le cadre du BOVO de la sécurité avec ses moyens supplémentaires, ses effectifs supplémentaires, comment on agrandit la sécurité publique. Vous avez évoqué des sujets plus sociaux sur lesquels on s'est attelés. On est en train de discuter, effectivement, comme je l'ai annoncé, avec le PDG de la SNCF à la demande du président de la République. Donc, l'accord est fait pour que, dès le 1er janvier 2022, cette promesse devienne réalité. Une revendication très ancienne. Et j'en remercie la direction générale de la police nationale qui, avec mon cabinet, travaille avec la SNCF pour que ce soit le plus facile possible, le plus évident possible que l'État paye le coût exact, évidemment, de ce qu'on doit à la SNCF. On ne peut pas se faire avoir dans la négociation non plus. C'est pour ça que ça discute. Mais, effectivement, je crois que cette gratuité de retour dans sa famille est ce qu'on doit à des policiers à qui on demande beaucoup. Alors, une fois que je vous ai dit ça, il faudra que, dans le BOVO de la sécurité, on discute aussi avec les élus locaux de comment on garde des policiers sur place dans les territoires où dans lesquels on les affecte. C'est l'objet du contrat de sécurité intérieure que veut le Premier ministre qu'on a commencé à signer avec la ville de Toulouse. Vous l'avez vu. Il s'agit sur le logement, des logements réservés, en tout cas proposés aux jeunes policiers ou en tout cas ceux qui sont éligibles aux logements sociaux. Ils sont nombreux, vous le savez bien. C'est le cas de l'accueil du conjoint qui, souvent, est fonctionnaire. C'est le cas de l'accueil des enfants. C'est le cas, évidemment, de la sécurité. De manière générale, comment on accueille les fonctionnaires de police, les agents qui sont envoyés dans des métropoles où souvent l'immobilier est cher et où ils ont peu, évidemment, d'attaches parce que la République leur a demandé de servir là au mois de juin-juillet et sans doute on terminera le beau vaut de la sécurité. On prendra l'été de la rentrée à septembre pour socialement discuter de ces conclusions. Le président de la République aura sans doute l'occasion de s'exprimer, peut-être plusieurs fois, d'ailleurs, pour marquer les points et les étapes. Et puis je m'attellerai, après une discussion syndicale avec chacun d'entre vous, en unilatéral et en multilatéral, à, on va dire, en septembre-octobre, le commencement de la rédaction du grand texte de loi que je terminerai pour le mois de décembre. J'aurai l'occasion de vous présenter, à vous les syndicats, les organisations de la police nationale et que je présenterai, évidemment, à la demande du Premier ministre et du Président de la République, à l'opinion. Le personnel technique, scientifique et administratif est très important et c'est la grande maison de la police nationale, vous avez raison de le dire. Ils ne seront ni oubliés dans les conclusions du Beauvau ni dans les avancées que l'on peut obtenir, évidemment, pour la maison police. Et deuxièmement, nous devons faire un travail que vous avez sans doute beaucoup déjà entendu, mais fait, et en tout cas, peut-être que les policiers de terrain considèrent que pas assez fait, de simplification de ce qu'on demande aux policiers. Alors, vous avez vu qu'on a lancé un portail nouveau sur la procuration. Pour la première fois, on gagne les 10 minutes de temps de chaque procuration. Priorité, je les ai données pour ma part. La lutte contre le trafic de stupéfiants, la merde de toutes les batailles. Et donc, à ce titre, pas de discours autour de la dépénalisation et pas de baissage, si j'ose dire, de biceps face aux trafiquants de drogue qui font naître, évidemment, tous les sujets de délinquance que nous connaissons. Une meilleure formation des policiers, c'est sûr, et notamment pour l'ordre public, pour ne pas les mettre en danger. Et ils ont tout notre soutien devant ceux qui attaquent la République et donc les policiers. Les policiers et donc la République. Et puis, évidemment, dans cette période de Covid, un remercie-là très profond pour tout le travail que font les policiers dans ces conditions sanitaires difficiles. On ne fait pas de la politique, on fait uniquement de la politique syndicale et on ne rentrera pas dans quelque chose que nous ne souhaitons pas et que nous avons critiqué il y a encore quelques temps. En tout cas, aujourd'hui, on ne fera pas ça et on fera en sorte d'être objectif quel que soit le parti en présence. J'espère que ce que vous venez de nous évoquer, ça sera vraiment concrétisé parce que l'attente, et je l'ai dit dans le discours, est très, très grande et vous le savez, on vous attend au tournant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501